Salut à tous, bienvenue dans l'Entre. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques mois, je vous présentais ceci et ça donnait ça. Allez, en moins crispé ! Aïe, aïe, aïe ! Et bien à 10 mètres les gars, ça picole quand même ! Et bien Airsoft Innovations n'est pas resté les bras croisés et aujourd'hui, il nous propose ça. Allez, c'est parti pour une review de la Master Mike. Et avant de commencer, je vais remercier RedWolf qui m'a envoyé cette grenade. Alors, elle a eu un petit peu de mal pendant le voyage, vous voyez, enfin en tout cas l'emballage. Mais bon, c'est pas très très grave, donc merci à RedWolf. Et cette Master Mike, elle succède à la Forti Mike que je vous ai montré dans l'intro. Cette Forti Mike qui avait été décriée la plupart du temps par des gens qui ne s'en étaient même pas servis. La faute, en grande partie, à une campagne de communication assez, comment dire, maladroite de chez Airsoft Innovations. Parce qu'au final, on a un produit vraiment très intéressant qui change vraiment la façon de jouer avec les grenades de 40 mm. Ils ont revu leur copie sur cette Master Mike, c'est un peu moins puissant, il y a un peu moins de billes, c'est un peu plus petit. Et surtout, ça disperse vachement mieux, ce qui fait que là, on va vraiment pouvoir s'en servir en CQB. Je vous le disais, c'est livré dans une petite boîte en carton. Bon, bah, pas très solide du coup, mais voilà. C'est pourtant des transporteurs privés qui livrent ça. Donc, on a toujours la description de la grenade, etc. Bon, ils se sont un peu trompés, ils ont mis Forti Mike alors que c'est Master Mike. Mais c'est pas très grave, voilà, ça c'est le genre de truc, ça finit vite fait à la poubelle ou alors dans un placard. Hop, on va retrouver quand même tout le nécessaire pour faire fonctionner cette Master Mike. La petite flasque d'huile silicone, la sûreté, un patch qui est le même qu'il y avait dans la Forti Mike. Un mode d'emploi qui est désormais le même pour la Master Mike et pour la Forti Mike. On a toujours les instructions d'utilisation ici. Un éclaté, voilà, bon, même si c'est la Forti Mike ici, la Master Mike, c'est la même chose, mais en plus petit. Et puis, il y a une Master Mike. On va lui mettre sa petite sûreté ici. Voilà, ça s'empêche d'être percuté accidentellement. Vous avez une rondelle en acier ici. Donc, voilà, au niveau de la taille, c'est plus petit qu'une Forti Mike, donc ça va être compatible avec plus de lanceurs. Son diamètre maximum est de 41 mm pour une longueur de 93 mm. On va avoir toujours le système Quantum Drive à l'intérieur, ce qui va permettre que toutes les billes soient tirées à la même vitesse. Donc ici, 100 billes à 220 fps. La portée efficace va être de 20 mètres, donc on est largement en dessous de la Forti Mike, avec une dispersion de 6 mètres. On a déjà 3 mètres de dispersion à 10 mètres et la distance mini d'engagement, préconisée par Airsoft Innovations, est de 3 mètres. Donc, ce qui a changé, c'est le profil ici du petit canon. Il était fait en sorte que les billes soient vraiment dispersées à la sortie et ça fonctionne vraiment bien. Moi, je l'avais testé à Liwa, je l'ai retesté sur le terrain, vous verrez ça tout à l'heure. C'est très très chouette. Ici, on vous dit de ne pas utiliser de HPA ni de CO2, mais il ne faudra pas utiliser également de gaz très très puissant, genre Nuprol 3.0, 4.0, les gaz Nimrod Black, j'en passe et des meilleurs. Tout simplement parce que d'une part, vous allez endommager votre grenade, les joints, ils ne vont pas aimer, la garantie, elle va sauter. Et puis, vous allez faire très très mal à vos copains. C'est pas forcément le but, hein. Alors, comme sur la FortiMic, l'orifice ici va être excentré parce qu'on a la valve de remplissage ici. Mais ici, ça n'a pas vraiment d'incidence. Autant sur la FortiMic, j'avais marqué le culot pour que ce soit en face de l'orifice parce que ça tire vraiment un très continu de billes. Autant sur celle-ci, vous pouvez la mettre n'importe comment, ça disperse tellement que ça ne porte vraiment pas à conséquence. Donc, ne visez pas non plus la tête avec ça. Et puis, si vous avez des camarades qui utilisent des Master Mic ou des FortiMic en partie, privilégiez des protections intégrales au niveau de la tête. Voilà, un accident va vite, déjà avec une réplique normale. Donc, avec quelque chose qui vous crache 100 ou 150 billes en une demi-seconde, on peut avoir des dents qui sautent. Donc ici, on va remplir en billes, on va remplir en gaz. Et puis, on va venir percuter grâce à notre lance-grenade de 40 mm. Il va falloir imprimer une action continue jusqu'à ce que toutes les billes soient sorties. Sinon, vous allez pouvoir faire des petits bursts. Mais sur cette grenade-là, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ce que je vous propose, c'est de m'accompagner dehors, voir un petit peu comment ça fonctionne et puis comment ça disperse. Et je vous donnerai mes conclusions en suivant. Avant ça, on va quand même se faire une mise en œuvre. Moi, j'utilise des billes de récup. Alors, c'est des billes qui sont tirées dans une cible qui amortit les chocs. Donc, ce n'est pas des billes que je récupère par terre. Donc, globalement, c'est de la 0,20. Même principe que la Forti Mike. Ici, on va insérer les billes. On secoue un petit peu pour les mettre bien dans la spirale. Voilà, ici, on vide le couloir. Ensuite, on met du gaz. Voilà, quand il commence à sortir, c'est que c'est bon. En général, il faut à peu près 5 secondes. Et là, je suis prêt à aller en jeu. Et c'est ce qu'on va faire, je vous le disais, on va aller dehors. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire. Alors, c'est vrai qu'il faut faire gaffe, à quoi ça va faire péter dans la gueule quand tu la mets dedans. C'est ça. Viens, viens. Ah, on passe à la télé, c'est bien. Bon, Master Mike, première prise, 10 mètres. Gaz ultra-air et les billes, c'est un petit melting pot de toutes les billes que je récupère. Donc, ça va de la 0,20 à la 0,40. Comme ça, ça va bien dispersé. Ça va les gars ? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Il manque que tu viennes au milieu. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Et donc, Chef Chaudard va utiliser ce magnifique RPG-7 et cette Master Mike pour nous avoiner la face à 10 mètres. Ça va ? Ah, moi, ça me plaît. Tranquille. Ouais. Je vais essayer de ne pas la percuter. En la mettant. En la mettant. Ouais, c'est ses doigts qui sont bons. On s'en fout. Voilà. C'est l'ancienne, donc ça. Donc, il faudra bien... Tu as une cloche ? Hop, là. Pas viser la tête, si possible. Hein, Tony ? Je balaye ? Non, tu ne balayes pas, franchement, tu vises en plein milieu, là où je serai. Et puis, tu y vas un bon coup, je crois que la sûreté n'est pas mise. C'est de l'autre côté, O'Neill. Allez, c'est un peu à lui. Je n'ai pas envie. Vous êtes prêts ? Oui, là, tu n'es pas trop au milieu, là. Voilà. Quand tu veux. Oh, putain. La sécu. Attention. Non. Oh, là, là. Ça va. Ça fait moins mal que la première. Ça fait moins mal. Alors, le test, maintenant, à 20 mètres. Allez, c'est parti, à 20 mètres. Ah, ça disparaît. Ah, ça disperse, ouais. Quand tu es dessous. Là, j'ai bien vu. Avant, on va 10 mètres, tu n'as pas le temps de voir la bière. Ouais, mais là, ouais. Alors, c'est parti pour un tir à 30 mètres, légèrement en cloche. Vous êtes prêts ? Oui. Là, tu es moins violent. Ils ont rebondi, en fait. Ouais, mais j'ai bien visé au-dessus. Bon, je vous avoue que je m'attendais à pire. Bon, après m'être pris une rafale de 40 Mike dans l'épaule la dernière fois, là, je me suis surprotégé pour les tirs de cette Master Mike. Et en fait, il n'y a pas vraiment besoin. Effectivement, à courte distance, on les sent. Mais ça disperse vraiment beaucoup, beaucoup plus. On prend vraiment beaucoup, beaucoup moins de billes. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus adapté au CQB, au courte distance. Donc, pour moi, c'est une très bonne alternative aux grenades 40 mm normales, on va dire, au standard. Vous n'aurez pas une espèce de proutch. Ici, ça fait vraiment quasiment le même bruit que la 40 Mike. Donc, déjà, c'est dissuasif. Et puis, vous allez vraiment pouvoir éliminer des groupes d'adversaires, là. Pour peu qu'ils jouent le jeu, bien sûr. Donc, c'est vraiment sympa. Donc, souvenez-vous bien, pas d'engagement en dessous de 3 mètres. Ça, ce sont les consignes de sécurité d'Airsoft Innovations. Et effectivement, voilà, au-delà de 20 mètres, ça devient un petit peu plus compliqué. Il faut peut-être mettre de la bille un petit peu plus légère, bien qu'en tirant cloche, vous pourrez encore toucher quelques gars. Mais il faudra qu'ils sentent les billes. Donc, voilà pour cette Master Mike. Donc, au final, on va avoir deux produits pour deux utilisations différentes. Cette Master Mike, par exemple, je l'utiliserai avec ce type de lance-grenade. Alors que la Forti Mike, je l'utiliserai plus avec mon RPG-7. Pour tirer contre des groupes qui sont vraiment plus loin. Ou contre des véhicules. Enfin, si vous avez des parties avec véhicules, bien sûr. Je pense aux gens qui vont à Border Wars ou ce genre d'opération tous les ans. On a le droit de tirer sur les véhicules. Avec la Forti Mike, vous avez une allonge que vous n'avez pas avec la Master Mike ou d'autres 40 mm plus classiques. Donc, voilà, deux produits pour deux utilisations différentes. Donc, voilà, c'est fun. On peut même se faire un petit mix Forti Mike, Master Mike. Suivant les situations. On change sa grenade et puis en avant. Alors, c'est sûr qu'à 75 euros ou 64,99 dollars, ce n'est pas forcément donné. A vous de voir si vous en avez l'utilité. Dans tous les cas, je remercie une nouvelle fois RedWolf de m'avoir envoyé cette grenade pour que je puisse vous la présenter. Bah oui, ça fait deux fois que Airsoft Innovations me plante. La première fois sur la Forti Mike, ils devaient m'en envoyer une. Ils ne me l'ont pas envoyé. Et là, les Master Mike, je les attends encore. Bah, c'est dommage, un petit mail. Voilà, je veux dire, on se contacte. On a nos adresses respectives. C'est cool, quoi. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, vous pouvez lâcher un petit like. Vous pouvez également tiper. Voilà, c'est le premier lien. Parce que cette vidéo va encore être non adaptée aux annonceurs, d'après YouTube. Donc, c'est là qu'on commence à avoir besoin de votre soutien, les gars. Si vous ne voulez louper aucune info de l'antre, vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook. Et si vous n'utilisez pas Facebook parce que vous êtes trop jeune ou que vous pensez que c'est juste un endroit où Mémé Charlotte se permet d'insulter les gens et de dire qu'elle paye trop d'impôts, vous pouvez me rejoindre sur www.lantre-du-dingo.com, sur Instagram. Et puis, c'est déjà pas mal. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'antre-du-dingo. Bise. Sous-titrage ST' 501